Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment mettre un tampon en lumière grâce à nos encres aquarelles. Utile quand on a des tampons de petit format et dont on ne sait pas trop quoi faire, mais pas seulement, puisque pour la deuxième carte, vous le verrez, il ne s'agit pas d'un tampon. Mais commençons tout de suite en nous munissant de notre machine de découpe et d'embaussage. Je ne vous présente plus ma fidèle Big Shot, vieille comme érode, mais qui fonctionne encore très bien pour son grand âge, souhaitons-lui longue vie d'ailleurs, et je vais utiliser du papier china coupé au format 10x14. Pour cette démonstration, je me positionne sur la table 1 et je sors mon embossing diffuseur de fortune. Ah si, si, c'est vraiment un diffuseur de fortune, puisque c'est de la récup, du carton de céréales, mais je vous ai montré comment vous le fabriquer dans la vidéo sur l'embossage partiel, que je vous inclurai en barre d'infos sous cette vidéo et à la fin de celle-ci. Je vais effectivement embosser partiellement mon classeur d'embossage d'une façon ultra simple. J'utilise un classeur d'embossage flocon, mais finalement je vais changer d'avis et je ne l'utiliserai pas pour ces deux cartes. Mais ce n'est pas perdu, évidemment, je m'en servirai dans d'autres projets. Revenons à nos moutons, et admirons le rendu qui donne tellement d'idées quand on le regarde, vous ne trouvez pas ? Place maintenant au classeur d'embossage que j'utiliserai, lui. Il est de la marque 6X, mais bon, peu importe qu'il est une marque ou pas, j'ai rarement été déçue par un classeur d'embossage. Je reprends donc le même sandwich, à savoir la plateforme toujours ouverte à la table 1, sur laquelle je mets directement le classeur d'embossage avec le diffuseur placé au bon endroit, et par-dessus, une plaque transparente. Et c'est tout ! Admirons le rendu tellement classe, j'adore ! Ensuite, je sors la stamp plateforme, et ce set de tampons de la marque Mama Elephant, qui est trop chou avec ses petits tampons. J'ai choisi un tampon de petite taille, parce qu'on en a souvent beaucoup, mais qu'on ne sait pas trop comment les placer. Dans ce cas de figure, c'est vraiment idéal, je trouve. J'ai choisi la Memento, non pas parce que je vais utiliser mes feutres à alcool, mais parce que ma Versafine a du mal à sécher en ce moment. Bon, et autant vous dire, je me félicite, comme d'habitude, d'avoir utilisé ma stamp plateforme, parce que j'ai dû m'y reprendre à deux fois. On va attaquer par le fond au distress, mais pour le bien de vos yeux, je ne dégainerai pas mon tapis Carabelle Studio. Alors, à l'ancienne, je prends des feuilles de brouillant, et je vais utiliser une très vieille encre stampin-up. Attends, avant de commencer, je ne me rappelle plus le nom de cette teinte. Youhou, tu m'écoutes ? Montre-nous-le ! Voilà, rouge rubis, c'est bien ça. Et je vais commencer à appliquer cette encre. J'y vais tout doux au début, parce qu'elle me semble bien foncée, mais que nenni ! Oui, on voit des paillettes sur l'encreur, mais j'avais acheté cette encre d'occasion, donc voilà. Mais surtout, ce que je vois, c'est que bien des années après, elle est toujours en forme, cette encre, et ça fait plaisir. Donc, j'applique comme vous m'avez vu le faire maintes et maintes fois, toujours avec un mouvement circulaire. Nickel, pour bien faire ressortir ce bel embossage. On n'hésite pas à moduler sa pression, et la quantité d'encre qu'on met sur son applicateur. C'est bien, mais pas assez rouge à mon goût, donc encore une fois, je vais sortir ma Distress Fire Brick, parce qu'elle, elle a vraiment le rouge de Noël comme je l'aime. Occupons-nous de notre petit personnage. Pour cela, je sors mes crayons de couleur de chez Action, qui sont, mouais, pas les crayons de l'année, mais enfin, ça fait la blague. Et je vais choisir deux teintes de marron. Étant donné que c'est une petite surface à mettre en couleur, je vais laisser la séquence en entier, en avançant à certains moments. Pour commencer, j'applique la teinte la plus claire sur la totalité de mon tamponnage. Désolée pour les personnes qui suivent mes vidéos avec assiduité, elles doivent commencer avec le temps à saigner des oreilles à force de m'entendre répéter toujours la même chose, que ce soit avec les feutres à alcool, les crayons de couleur, etc. Et je m'en excuse. Mais comme vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, j'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier les personnes qui nous ont rejoint, et bien je me dois quand même de toujours décrire la technique pas à pas. Je continue la mise en couleur, et pour ce faire, j'ai posé la teinte foncée sur mes ombres, en partant du principe que la luminosité viendrait par le devant ou par le dessus. J'ai donc souligné le dessous des oreilles, le dessous du sucre d'orge, et plus globalement, les endroits où sa petite tête créerait des ombres. Ensuite, j'allonge ces ombres en les travaillant avec ma teinte claire, tout simplement. On a cet avantage avec les petits tampons, c'est de ne pas avoir à passer 4 heures à les mettre en couleur, pourtant j'hésite souvent à les utiliser, justement parce qu'ils sont un peu petits, et qu'on pourrait facilement passer à côté. Ici, sans problème, le fait d'avoir bien souligné les bords de notre devant de carte avec les encres, ramène naturellement l'œil au centre, et permet donc à notre tamponnage d'être bien mis en lumière. Petite surface à coloriser, d'accord, mais comme c'est le point d'orgue, impossible de ne pas travailler un tant soit peu les détails. J'ai continué ma colorisation avec un rouge pour le sucre d'orge. Je vais là aussi mettre de la lumière en ne mettant pas de couleur de partout de façon uniforme, et en retenant la pression à mesure que j'atteins le haut de la minuscule surface à coloriser. Et pour souligner le blanc entre les rouges, je me munis d'un gris avec lequel je vais déposer très peu de pigments sur le bas des surfaces à mettre en couleur. Toujours avec les big tropicolores, je vais m'occuper de sa petite écharpe, facile, avec les deux teintes de bleu qui se travaillent très très bien, mais un conseil, taillez vos mines, surtout si vous devez travailler sur des petites surfaces. Vous serez alors plus précis dans votre travail, n'est-ce pas madame, qui a eu beaucoup de chance de ne pas dépasser sur ce coup-là, sinon c'était la fessée. Il manquait un petit quelque chose à cette scène, donc armée de mon gris, je vais symboliser le sol, et ainsi asseoir mon personnage dans le décor. Bon, ok, il n'y a pas de décor, mais enfin, vous m'avez comprise, quoi. Ça enlève cette impression que notre personnage flotte, l'évite, etc. Pour cela, c'est simple, plus je suis proche des traits du tamponnage, et plus j'exercerai de la pression sur mon crayon, et logiquement, plus je m'éloignerai, et moins j'appuierai, pour avoir un rendu plus diffus. Il ne reste plus qu'à travailler les transitions, et hop, c'est fait ! Comme toutes les années, il me manque le tampon de Noël, alors je vous montrerai après comment j'ai obtenu le sentiment de ma carte. Pour l'instant, je le colle en prenant garde de le centrer un maximum. Et pour terminer, je vais coller avec mon ATG Gun le devant de carte sur une base blanche, pour redonner encore un peu plus de lumière. Continuons avec notre seconde carte, partant d'une feuille embossée exactement de la même manière que la première, je vais encore une fois sortir une encre Stampin' Up, pour avoir une teinte verte assez intéressante, à laquelle je rajouterai, là encore, une teinte de Distress Ink. A cette étape, si vous n'appuyez pas trop, l'encre ne se déposera que sur l'embossage, mais je voulais gagner en intensité, alors j'ai appuyé davantage, mais pas trop quand même, pour ne pas casser l'embossage. Une fois terminé, trop tenté de faire des gouttelettes, et j'ai bien fait, parce que vraiment j'adore le résultat. Et c'est tellement facile à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici donc comment j'ai procédé pour les sentiments de mes cartes, je les ai tout simplement imprimées depuis mon PC, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Bref, j'ai ensuite choisi un die fausse couture, pour ajouter un petit quelque chose à ma carte, et je vais passer le tout dans ma Big Shot. Et le résultat est parfait, j'aime beaucoup. Je le colle à l'aide de la Taki Glue de chez Action, et pour les bords, je vais utiliser mon flacon à embout de précision, pour éviter que ça ne déborde trop, et au cas où la Taki Glue aurait décidé elle aussi de ne plus coller, CF l'adhésif escargot de chez Action, et bien au moins, j'ai mis sur les bords de la clé au col, donc je suis tranquille. Oui, vous allez me dire que j'aurais pu mettre de la clé au col partout, mais je voulais quand même laisser une chance à la Taki Glue, parce que ouais, je suis comme ça moi. Et encore une fois, je prends mon Etij Gun de scotch pour sceller le tout. Et voilà, nos deux cartes sur le même principe, mais avec deux rendus différents. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, merci pour le petit pouce en l'air, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501